Le chevalier sans armure de Nikos Ligéros Chapitre 23 Les larmes des pierres Personne ne s'intéressait au massacre du siècle précédent. Pourtant, tout était mentionné dans la thèse de l'avocat François Surbosy, soutenu en 1911. Seulement, combien de personnes avaient lu ce doctorat ? Qu'importe, le vieil érudit décida d'approfondir ses connaissances sur les massacres amidiens. Ils étaient à la base du raisonnement inuniforme du maître du temps. Et il devrait les comprendre s'il voulait l'aider dans sa mission. Je ne vous dérange pas ? C'était Anastasie. Il l'attendait bien tard, mais il fut heureux de la voir. Non, bien sûr que non. Vous lisiez, n'est-ce pas ? Je me documentais. Répondit-il, car il n'osa parler des massacres amidiens. Elle s'approcha de la table de travail. Elle para reconnaître l'ouvrage. Cet avocat est certes descriptif, mais son objectivité l'empêche de voir l'horreur de la situation. Cette phrase s'échappa de la bouche de la petite fille, mais elle ne pouvait être d'elle. Le vieil érudit ébahi se contenta de dire Comment ? C'est ce que disait mon grand-père de son oeuvre. Cette explication ne mérite de le réconforter, mais le jugement du grand-père ne manqua de le surprendre. Quelles sont les sources de ton grand-père ? La vie. La vie ? La vie et la mort. Décidément, il n'arrivait pas à s'habituer au style d'Anastasie. Il reprit tout de même cette étrange conversation. Ton grand-père a vu de ses yeux le massacre aux Amidiens ? Il a vu disparaître toute sa famille. Il était donc là-bas ? Que pouvait-il dire de plus ? Il voulait vous cacher ses recherches de peur de la blessée et il se rendait compte qu'il s'agissait de la descendante d'un survivant. Mais l'âge du grand-père, cela ne correspondait pas. Les larmes des pierres. Qu'est-ce ? Un poème de mon grand-père. De combien fut-il ? De 1894, il écrivit juste avant sa mort. Cette dernière phrase tomba comme un couperet sur les pensées du vieil érudit. Cette petite fille avait un passé imprévisible. Alors, que dire de son avenir ?